Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. La résistance palestinienne a dérouté l'armée d'occupation dite invincible, une armée qui bénéficie pourtant du soutien de l'Occident, qui se dresse y compris à travers ses médias contre le droit légitime des palestiniens. Dans le reste de l'actualité, à retenir la présentation par le Premier ministre aujourd'hui de la déclaration de politique générale devant les députés, il revient sur les différents acquis et les réalisations projetées. Et on fera également le point sur les efforts consentis dans l'objectif de remplacer le préfabriqué 43 ans après le séisme de l'ASNAM. Des obstacles subsistent. Nous écouterons le Wali de Eindefla. Madame, Monsieur, bonjour. L'armée d'occupation israélienne mobilise son artillerie au sud de la bande de Raza, tout en maintenant ses raids hystériques contre les civils de l'enclave. La machine de guerre israélienne menace d'anéantir tout le territoire liestrini. Effectivement, les avions de l'occupation continuent de bombarder Raza. Selon des sources locales palestiniennes, 19 civils sont en baie en martyr après des frappes sionistes aériennes sur Khan Younes. Et depuis samedi dernier, on compte environ 788 martyrs, dont des enfants et 4100 blessés. Ce matin, les avions de guerre ont ciblé le portail du poste frontalier de Rafa entre l'Egypte et Raza. L'occupation renforce donc ses mesures militaires et ferme pratiquement toutes les entrées menant vers les villages palestiniens en Cisjordanie. Le ministre sioniste de la Défense, Itmar Bengvir, a même ordonné la distribution d'armes aux milices et aux colons extrémistes pour organiser des actes de vandalisme et des attaques. Les journalistes palestiniens ne sont pas épargnés. Ils ont été ciblés alors qu'ils portaient pourtant des gilets où le mot « presse » est inscrit « 7 » sans tomber en martyr. La résistance, elle, ne faiblit pas. A sa tête, les brigades d'Al Qassam, bras armés du Hamas, qui ont affirmé il y a quelques instants avoir mené des tirs de roquettes ciblant des bases militaires sionistes, à Birsba notamment, et des combats ont lieu en ce moment même à Al Khalil alors que les colonies ont été désertées par les extrémistes. Les médias sionistes évoquent environ 1300 morts de leur côté. Le chef du bureau politique du mouvement Hamas, Ismail Haniya, a affirmé que le dossier des prisonniers de guerre ne sera ouvert qu'après la fin des combats, au moment opportun. En attendant, les razaouis se retrouvent sans produits alimentaires, ni eau, ni électricité. Les Nations Unies ont pour leur part réagi aujourd'hui en affirmant que le blocus total sur Raza est interdit conformément aux droits internationaux humanitaires. Un blocus qui date mais qui est effectivement renforcé pour asphyxier davantage les palestiniens de Raza. L'occupation veut punir les civils car elle se retrouve impuissante devant la résistance des combattants palestiniens. Claude Léostique, militante de la cause palestinienne, contactée par la Béras d'Imani. Ils vont mourir à petit feu si rien n'est fait. Les réserves de fioul pour les générateurs dans les hôpitaux vont jusqu'à 5 jours. Donc au bout de 5 jours, les hôpitaux ne fonctionneront plus. Déjà, il n'y a plus de communication internet. L'eau à Gaza est imbuvable. Donc il faut absolument que l'eau vienne d'ailleurs. Et elle ne viendra plus. La nourriture peut être un petit peu moins grave. On peut s'en passer un peu plus longtemps. Mais l'eau absolument pas. Donc c'est un meurtre collectif planifié. Il y a des réactions dans les opinions publiques. Les opinions vont se mobiliser. Malgré ce matraquage médiatique. Mais de manière générale, les peuples ne sont pas d'accord. Des populations en Europe solidaires avec la Palestine et des gouvernements complices. L'Union Européenne a emboîté le pas aux Etats-Unis et a affiché un soutien clair à l'assaut de l'occupation sioniste. La vie des Palestiniens ne compte pas parce que ce sont des Arabes. Et que la plupart de nos pays européens ont des histoires coloniales qui ne sont pas encore tout à fait digérées. Les Israéliens, ce sont des Blancs pour la plupart. Ce sont des gens d'origine européenne pour l'essentiel. Israël est la création de l'Occident. Cette attaque du Hamas est absolument extraordinaire. En déjouant complètement les services de l'enseignement israélien et l'armée israélienne. En pénétrant dans le territoire qui occupe Israël depuis si longtemps. Et on peut dire remarquable au sens sortant de l'ordinaire. Tous les milliers de morts palestiniens civiles depuis des décennies. Mais c'est là que justement on est confronté à ce deux poids deux mesures inacceptables. Il y a un affichage très très clair des priorités politiques. L'Europe joue un rôle extrêmement néfaste. Et la menace de supprimer l'aide financière aux Palestiniens va dans le même sens. On est devant des punitions collectives auxquelles adhèrent la plupart des dirigeants des pays occidentaux. Il est 12h35. Retour à l'actualité avec la situation dans les territoires palestiniens. La résistance ne faiblit pas et s'élargit même avec l'entrée en scène du Hezbollah libanais qui a ciblé deux casernes militaires israéliennes aux frontières dans la région de Harcoub. Les combattants sont prêts à aller jusqu'au bout, explique le président du comité de soutien à la cause palestinienne. Le Tunisien Ahmed Kahlawid répond à Liasterini. Le prix peut être important, mais il s'agit de la terre, il s'agit de l'honneur aussi de notre peuple. Une cause qui est légitime, ça peut aller même au niveau international. N'oubliez pas que maintenant il y a des divergences énormes dans le monde. Il y a de nouveaux groupes comme le BRICS, il y a un rapport de force nouveau. Donc au niveau régional, la Syrie s'est donnée à la cause arabe depuis sa naissance. Hezbollah reste l'essentiel dans ce combat. Parce que Hezbollah a donné beaucoup de réussite pour nos peuples depuis que les Israéliens ont quitté le Liban. Le Liban a une position de principe. Parmi ces principes, c'est de défendre la cause arabe en Palestine. Ces pays du Golfe, ces dirigeants du Golfe ont une grande responsabilité. C'est la politique de l'occupation sioniste et la complicité de l'Occident qui a amené à cette situation. Pas besoin d'inverser les rôles entre victimes et bourreaux, détaille Leïla Ched, ancienne déléguée de l'État de Palestine en France. Il fallait être complètement aveugle et avoir un hubris, une arrogance telle, pour ne pas comprendre qu'après 56 ans, ça va exploser. Surtout lorsque vous vous rappelez qu'il y a 30 ans, on a promis à ces malheureux Palestiniens que les accords d'Oslof vont leur donner un État. Et qu'est-ce qu'on a eu ? Une situation pire qu'avant, avec aujourd'hui les terroristes qu'il faudrait condamner. C'est les deux ministres terroristes au gouvernement israélien de M. Netanyahou aujourd'hui qui ont été nommés par Netanyahou pour des raisons de manipulation. Parce que leur parti était interdit de participer aux élections. La communauté internationale porte une très grande responsabilité qu'elle ne s'est jamais occupée sérieusement de donner aux Palestiniens les mêmes droits dont les Israéliens disposent depuis 1948, depuis 75 ans. La résistance ne fléchira pas et se poursuivra jusqu'à ce que les Palestiniens arrachent leurs droits légitimes, insiste l'analyste politique Dana Faraj. Elle répond depuis Ramallah Hansrin Tahmoud. A mon avis, il n'y aura pas d'accalmie, il n'y aura pas de paix sans garantir au peuple palestinien ses droits, dont le droit à l'autodétermination et à la libération des territoires palestiniens. Les Palestiniens vivent avec toutes les formes d'injustice et de torture depuis 75 ans sous occupation sioniste, avec tout l'appui et les aides de l'Occident que reçoit l'occupant. Il n'y aura pas de désescalade jusqu'à l'obtention de l'indépendance du peuple palestinien au retour des réfugiés palestiniens qui se trouvent aujourd'hui dans des camps de réfugiés partout à travers le monde. C'est ça le fondement de la cause palestinienne, le droit à l'autodétermination sur l'ensemble du territoire palestinien. Cette opération de la résistance déluge d'Al-Aqsa mobilise tous les Palestiniens, notamment en Cisjordanie. La Cisjordanie est une partie de la situation générale qui soutient Reza et elle continue les accrochages avec les forces de l'occupation et ce soutien est exprimé à travers plusieurs manifestations, que ce soit avec les affrontements armés directs, avec l'armée de l'occupation sur plusieurs points et les checkpoints militaires ainsi que dans les colonies. Rajoutez à cela les agitations populaires larges qui se déroulent tous les jours dans les villes palestiniennes. D'ailleurs, il y a eu 15 chouadats en Cisjordanie depuis le début des événements de Reza le 7 octobre. Et donc, nous parlons d'une cohésion et d'une unité du peuple palestinien et pas uniquement d'un soutien. La politique des deux poids de mesure menée également dans les médias, le traitement de l'information, une information filtrée, incomplète ou biaisée. Beaucoup vont sur la messagerie Telegram qui échappe relativement à la censure. Une alternative aux réseaux sociaux traditionnels, aux applications de messagerie instantanées avec des couches de confidentialité, de sécurité en plus, des canaux de communication chiffrés privés utilisés dans les zones de conflit pour partager tout type d'informations et palliant en ce sens à la myriade de fake news, de fausses rumeurs, en bref d'une propagande sioniste qui s'est accentuée ces derniers jours. Lamin Belbachir, directeur général d'Aïrad, spécialisé dans l'intégration de solutions IT. Les réseaux sociaux ont été critiqués pour leur manque de transparence et leur utilisation abusive de données personnelles. Les alternatives telles que Telegram se concentrent sur la sécurité et la confidentialité pour offrir aux utilisateurs une alternative plus fiable et plus transparente. Une alternative sécurisée, un cryptage qui réduit drastiquement les possibilités de manipulation, de vol de données ou d'intrusion, voire des sanctions imposées pour avoir soutenu ou partagé un contenu en rapport avec la cause palestinienne. Younes Grave, expert et consultant en TIC. Depuis certains temps, il y a quelques restrictions. Il y a des conditions qui ne vont pas dans le sens de la liberté d'expression au niveau de certaines applications des réseaux sociaux. Donc les gens se dirigent vers d'autres alternatives, entre autres Telegram, qui permet un certain nombre de fonctionnalités, telles que créer des groupes pour communiquer des messages, des vidéos, etc. Donc il n'y a pas de limite de volume et il n'y a pas de restrictions telles que celles qui existent au niveau des autres réseaux sociaux. Une application téléchargée par moins de 12,6 millions de fois le mois dernier, soit une augmentation de 3,2% en termes d'utilisateurs, selon le site de collecte de données SensorTower, spécialisé dans le marché des applications mobiles. A l'Assemblée populaire nationale, une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes palestiniennes dans la bande de Raza avant la présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement. Les députés n'ont pas manqué de réaffirmer leur soutien à la cause palestinienne. Ibti Haladoun. Les députés ont réaffirmé leur solidarité pleine et inconditionnelle avec le peuple palestinien et condamné les agressions sionistes injustes sur le secteur de Gaza. Mohamed Hani, député, membre de la commission étrangère à l'APN. Nous nous condamnons à ce qui se passe actuellement et justement nous viennent dénoncer au sein du Parlement européen cette action menée par l'État occupant qui aujourd'hui, et depuis 2008, nous sommes à 7000 morts dans la bande de Gaza. Alors ce qui est désolant, c'est que le Parlement européen, par exemple, trouve qu'il y a un accord d'association avec la Palestine, mais qui est vraiment exploité d'une manière... On a un accord d'association, mais sans reconnaître le cas de Palestine. Et évidemment, la position algérienne est très très claire. A son tour, le mouvement albina a condamné cette agression dans l'escalade à laquelle se livre l'occupation sioniste dans ces agressions répétées et les souffrances infligées aux enfants du peuple palestinien sans défense. Al-El Boutilja. Les Palestiniens sont en position d'autodéfense, sont en position de légitime défense, sont en train de chercher de libérer les terres colonisées depuis l'année 48. Aucun processus de paix n'a abouti. Les dépassements israéliens n'ont pas cessé chaque fois. Ils sont en train de dépasser toutes les lignes rouges. Ils sont en train de réaliser des actes de massacre contre l'humanité. Les représentants de la Chambre basse du Parlement ont mis en avant la nécessité d'unifier les rangs de toutes les forces politiques palestiniennes pour protéger et consacrer le droit du peuple palestinien à construire son État indépendant avec Al-Quds comme capitale. A donc l'Assemblée populaire nationale où est présentée en ce moment la déclaration de politique générale du gouvernement par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman qui a mis en avant les efforts de l'État visant à instaurer une justice moderne et indépendante. Sur place, Sophia Boukarcha. À ce soir, un État de droit, les réformes engagées par l'État se poursuivent, dont le renforcement de l'indépendance de la justice et sa modernisation. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Afin de renforcer l'État de droit et renouveler la gouvernance, le travail de l'État s'est basé sur la poursuite des réformes juridiques et la promotion du plein exercice de droit et liberté et la relation complémentaire avec le pouvoir législatif et la sécurité de l'individu et des biens et également la modernisation de l'administration publique et les composants de l'identité nationale. L'État a renforcé l'indépendance de la justice à travers la complémentarité du cadre législatif et organisationnel avec la création d'une loi organique qui contient la loi fondamentale de la justice et consacrée à l'indépendance administrative et financière du Haut Conseil de la Justice et fournir des structures judiciaires qui lui permettent d'exercer ses fonctions. Lutter contre la corruption, l'État renforce la coopération pour la récupération des fonds détournés. Il n'y a aucun développement sans la lutte contre la corruption. Nous avons renforcé la coopération pour récupérer les fonds détournés à travers la justice et l'exécution des conventions internationales pour récupérer les fonds détournés à l'étranger afin de les saisir. Nous avons émis 259 mandats d'arrêt international dont 40 en 2022. Nous avons également envoyé cette demande à 31 pays pour localiser les fonds détournés afin de les geler et les saisir. Et afin de promouvoir les droits, le gouvernement a mis en place le cadre juridique pour renforcer la place de la société civile et promouvoir le dialogue social. De l'Assemblée Générale Populaire, Sofia Boukircha, Algéchen 3. Et l'Algérie a été résiliente face aux différentes crises économiques. Elle a su maintenir un niveau de croissance appréciable estimé à 5,3%. Entre autres points relevés par le Premier ministre dans le volet socio-économique. Karim Bouradoum. Les indicateurs macroéconomiques de l'Algérie sont bons malgré la conjoncture géoéconomique difficile dont la hausse des prix des produits de base. Malgré cela, l'Algérie ne renoncera pas à son caractère social à travers la consolidation de la cohésion sociale et la réévaluation du budget de fonctionnement. 920 milliards de dinars sont destinés à la révision des salaires, l'allocation chômage, les pensions de retraite et les subventions des produits de large consommation. Il est question aussi de consolider et diversifier l'économie nationale, une priorité dans la politique économique engagée par les pouvoirs publics. Plusieurs dispositifs sont mis en place pour libérer les investissements à travers le renforcement du cadre législatif grâce à la révision de plusieurs lois, dont la loi sur le crédit et la monnaie, la loi qui fixe les modalités d'octroi du foncier économique, qui seront suivies par la promulgation des textes d'application et rompre avec les anciennes pratiques qui gangrènent l'économie nationale, dont la surfacturation, l'évasion fiscale et la lutte contre la corruption. Aussi, l'État poursuit sa stratégie du développement des secteurs stratégiques, dont le secteur de l'énergie, pour garantir la sécurité énergétique du pays. Les exportations seraient à environ 38 milliards de dollars fin septembre 2023. Aussi, pour le renforcement de la sécurité alimentaire du pays, l'Algérie prévoit de renforcer les capacités de stockage des céréales. Donc, pour ce qui concerne la présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman à l'Assemblée populaire nationale, nous y reviendrons dans nos prochains points d'actualité. Le ministère de l'Éducation annonce la prorogation du délai de dépôt des requêtes de réintégration des élèves qui auront donc jusqu'à demain midi. Les réunions des conseils de classe au niveau de chaque collège et lycée se tiendront jeudi. Les parents des élèves concernés seront informés de l'acceptation de la réintégration par le directeur de l'établissement et via l'espace parent, les élèves rejoindront ainsi les cours dès dimanche. Le séisme de la SNAM, 43 ans après un tremblement de terre qui a affecté de nombreuses localités rattachées aujourd'hui à différentes wilayas. À Indefla, les efforts se poursuivent pour en finir avec le préfabriqué Rima Rahmani. L'exécution du décret portant remplacement et éradication des chalets n'a pas abouti pour l'ensemble des wilayas touchés par le séisme. L'exemple de Indefla qui, en 2014 seulement, a bénéficié d'être pas moins de 3 233 unités mises à la disposition des occupants des chalets en vue de leur remplacement que s'est-il passé. Éclairage avec Abdel Rani, Filali, Wali de Indef. Il y a eu précisément 1333 logements démolis et remplacés. Donc, nouvelles constructions occupées par les intéressés. Celles qui sont en cours sont au nombre de 584. Je constate avec regret l'annulation de 1316 dotations qui n'ont pas pu être réalisées. Les raisons de ce retard ? La faute de comportement individuel. Ce sont des mésententes entre individus occupant la même construction dans le cadre de la même famille souvent et également par l'abstention de certaines personnes à déposer le dossier. 906 étaient demandeurs mais n'ont présenté aucun document officiel pour appuyer leur demande. Donc, ce sont 1316 dotations qui ont été annulées par le ministère de l'Habitat suite à trois années de reconduction simultanée. Mais est-ce qu'il y a un besoin exprimé ? Il y a un besoin de 1700 habitations qui ont été exprimées au niveau du ministère de l'Habitat en vue d'une éventuelle prise en charge. Pour les équipements sanitaires et éducatifs ? L'exemple le plus récent, c'est la polyclinique de l'Amra qui a été éradiquée après les procédures réglementaires domaniales et l'opération est en cours de réalisation. Nous sommes sur le point de lancer la polyclinique de l'Ataf également, en plus d'établissements scolaires. Donc, nous avons Louis de Mkhateria dans la partie pédagogique en cours de réalisation qui sera réceptionnée à la fin du mois en cours d'octobre. Nous avons Aïn Lichach également, le CWM qui a été éradiqué et l'opération de réalisation est en cours. Le Festival international de musique symphonique est de retour. Le commissaire du festival a donné des détails ce matin en conférence de presse concernant la 13e édition Abdelkader Bouaz Zara au micro de Fatah Boumahdi. Tout d'abord, c'est la tradition avec l'invité d'honneur de cette 13e édition du Festival international de musique symphonique qui se tiendra du 19 au 26 octobre à l'Opéra d'Alger. En parallèle, on va commencer en force. Pourquoi en force ? Parce qu'on va jouer la force du destin du grand compositeur, du célèbre compositeur international, Verdi. Bien sûr, avec une grande enquestre de plus de 100 musiciens qui vont jouer ensemble. C'est une fusion entre musiciens algériens et musiciens chinois. Il y a bien sûr deux grandes voix chinoises, un soprano et un ténor. Et bien sûr, notre ténor, puisque c'est une nouvelle tradition qu'on va inculquer dans notre festival, c'est de donner importance à notre authentique musique. Et cette fois-ci avec le grand chanteur algérien Abbas Eliri. Donc, les propos de Abdelkader Bouazara, le commissaire du Festival international de musique symphonique recueillie par Fattah Boumahdi. On termine avec un mot de sport, football, avec l'équipe nationale qui a quitté ce matin Alger à destination de Constantine pour disputer son match amical jeudi au Stade Shahid Hamlawi face au Cap Vert. La rencontre est prévue à 20h. Alors, c'est la fin de ce 12-13. Il y avait à sa réalisation Mohamed des Radouane CSI et Yassim Jahed d'été à la régie d'antenne et Morad à la console technique. Tout de suite, c'est la météo en compagnie de Karima Bennoir. Très bon après-midi.